... Où est le noyau ? Rapport ! ... avec qui que ce soit, et du côté du gouvernement zaïrois, pour ceux des ministres en tout cas qui n'ont pas fui en effet déjà vers le Congo, Brazzaville, on a semble-t-il fait le maximum pour éviter un bain de sang. C'est en allant demander à la division spéciale présidentielle de déposer les armes avant l'arrivée des troupes rebelles que le chef d'état-major et ministre de la Défense, le général Maële, avait été assassiné déjà la nuit dernière. Christian Dupont. Le général Maële, 57 ans, avait été nommé chef d'état-major de l'armée zaïroise en décembre dernier lors du retour à Kinshasa du président Mobutu. En avril, il devenait ministre de la Défense et vice-premier ministre du gouvernement Likulia. Cette nuit, il s'est rendu au camp Tchatchi, à l'ouest de la capitale, un camp où résidait ces derniers temps le président Mobutu, un camp où est caserné toute une partie de la division spéciale présidentielle, la seule à posséder des mortiers et des canons. Le but du général, probablement, calmer les hommes. Cela lui a coûté la vie. Selon certains, il aurait proposé de déposer les armes. Qualifié de traître, il aurait été abattu. Selon d'autres, son assassinat aurait été prémédité. On l'aurait accusé de double jeu. Le général Maëlle était infidèle de Mobutu. Les armées haïroises, vive les haïrs, je vous remercie. Le général Maëlle était infidèle de Mobutu. 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 Le général Maëlle est infidèle de Mobutu. Le général Maëlle est infidèle de Mobutu. Sous-officiers, gradés, caporeaux, soldats, gendarmes, matelots, parachutistes, commandos, gardiens de paix, ma pingaille armée et zaliwana pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Tozali, pa kengele, pa gardes civils, pa zaliwana bengo ba gardiens de la paix. Gardiens de la paix. Mouto ouyo, bo boto, ez aile na mabokona ye. Tozali, ba bengo kabisso, ba agent de l'ordre. Tozali, nan mission ya ko kambabato. Ba kofout abiso, pwa toke nnugolakista, ba tundenge ya ko yibate. les paresseux, les tricheurs, basalites, punir avec amour, pas pour le plaisir de punir, punir pour corriger, je répète, la pitié ne fait pas la force des armées, discipline, bolingo, je répète, la pitié ne fait pas la force des armées, je répète, 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 la pitié, est-elle de la paix, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la pitié, c'est la paix, un corps, un corps, un corps, un corps, un corps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu nous montrer lui-même qu'il était en bonne santé. Il avait un agenda assez serré aujourd'hui, donc c'était la raison pour laquelle il n'a pas pu se montrer aujourd'hui, mais on va essayer de faire le nécessaire. Tout va bien donc selon Zanga Mobutu, mais tout irait mieux en le montrant qu'en le disant, et mieux encore en donnant à la presse la possibilité de poser des questions. En attendant, c'est le fils communicateur qui a répondu. Depuis son arrivée ici, de toute façon, il est en contact permanent avec les institutions, donc le gouvernement, les membres du Parlement et les chefs militaires, à savoir le général Maëlle. Est-ce qu'il envisage même d'entrer en contact avec le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila ? Nous espérons réellement que nous allons trouver une solution diplomatique, je pense. Que les militaires se contentent de leur salaire, qu'ils ne pillent pas, qu'ils n'extorquent pas, que les gouvernants s'occupent des militaires. Donc ils ne s'en sont pas occupés jusqu'à présent ? Mais écoutez, ça vous pouvez poser la question aux gouvernants. La ville, des images de civils en liesse, en ville aussi, quelle est l'atmosphère ce midi ? Écoutez bien Jacques, d'où nous sommes, nous sommes au centre-ville. Nous n'avons pas encore vu la liesse populaire, étant donné que nous sommes au centre-ville et que dans le centre-ville, il y a encore des tirs. En fait, ce sont des tirs surtout au vieux marché. Il y aurait quelques pillages, mais tout serait relativement limité. Nous avons vu, il y a quelques minutes d'ici, une colonne de la DSP qui se retirait lentement, mais sûrement vers le camp Tchatchi. Et on nous dit que dans les minutes qui viennent, les premiers membres de l'Alliance pourraient arriver ici, boulevard du 30 juin. Il s'agirait des premiers éléments des troupes de Laurent Désiré et Kabila. Ce sont surtout des jeunes gens de 12, 15 ou 16 ans. Et partout où ils passent, ils sont passés déjà à Limité, ils seraient déjà également à l'ancien aéroport d'Endolo. Ils sont accueillis par la population qui leur offre des sucrés, comme on dit ici, qui leur offre des boissons. On apprenait... Ah non ? Oui, on annonçait, Philippe, que Laurent Désiré et Kabila allaient s'adresser à la population. Est-ce qu'à votre connaissance, il l'a déjà fait ? Non, mais d'après certaines informations, j'ai appris qu'une colonne de troupes de l'Alliance se dirigeait vers la voie du Zahir. C'est là que se trouve l'ensemble des émetteurs de télécommunications et également Télé-Zahir, pour faire une communication à la population. Mais je n'en sais pas plus pour le moment. On a évoqué aussi ce matin déjà le fait que des soldats français auraient pu traverser le fleuve pour venir commencer l'évacuation de leurs ressortissants. Ça ne s'est pas produit encore. Écoutez bien, là non plus, je ne peux pas confirmer, parce que nous avons été dans un endroit qui a été un peu animé, dans la mesure où le fils du président Mobutu, Kongolo Mobutu, est venu ici un peu parader, en tiraillant un peu à gauche et à droite. Et alors nous avons, j'avoue, nous avons été relativement prudents. Donc je ne peux pas vous dire si l'ambassade de France a vraiment évacué ses ressortissants par le fleuve Zahir. Bien, merci Philippe, on vous retrouve à ça. Certains dignitaires du régime sont partis vers le Congo Brazzar et entre autres le fils du président Mobutu. Et alors une petite dernière nouvelle, le gouverneur de la place de Kinshasa, le général Elsay, a été assassiné dans le camp de Kitambo. Bien, merci Philippe, on vous retrouve sans doute dans notre édition de 19h30. Si donc les rebelles n'avaient pas modifié d'une ligne leur plan, ils voulaient prendre Kinshasa, un point c'est tout, avant de négocier quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Et du côté du gouvernement zaïrois, pour ceux des ministres en tout cas qui n'ont pas fui en effet déjà vers le Congo Brazzaville, on a semble-t-il fait le maximum pour éviter un bain de sang. C'est en allant demander à la division spéciale présidentielle de déposer les armes avant l'arrivée des troupes rebelles que le chef d'état-major et ministre de la Défense, le général Maële, avait été assassiné déjà la nuit dernière. Christian Dupont. Le général Maële, 57 ans, avait été nommé chef d'état-major de l'armée zaïroise en décembre dernier, lors du retour à Kinshasa du président Mobutu. En avril, il devenait ministre de la Défense et vice-premier ministre du gouvernement Likulia. Cette nuit, il s'est rendu au Kanchachi, à l'ouest de la capitale, un camp où résidait ces derniers temps le président Mobutu, un camp où est caserné toute une partie de la division spéciale présidentielle, la seule à posséder des mortiers et des canons. Le but du général, probablement, calmer les hommes. Cela lui a coûté la vie. Selon certains, il aurait proposé de déposer les armes. Qualifié de traître, il aurait été abattu. Selon d'autres, son assassinat aurait été prémilité. On l'aurait accusé de double jeu. Le général Maële était infidèle de Mobutu, un proche sur le plan idéologique, comme en témoigne cette déclaration en pleine phase de démocratisation. Les forces armées zaïroises ont foi aux politiciens. qu'elles reconnaissent suffisamment capables de trouver des solutions aux problèmes politiques de l'heure. Toutefois, si les leaders politiques ne veulent pas trouver rapidement des solutions aux problèmes qui se posent, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes, car le peuple et son armée ne sont pas dupes. Aujourd'hui, l'armée zaïroise n'a donc plus ni commandant-chef, ni ministre. En apprenant la mort du général Maële, Laurent Désiré Kabila, qui se trouve toujours à Lubumbashi, aurait déclaré, dit-on ce matin, c'est dommage. Le chef des rebelles s'est proclamé aussi, je vous le rappelle, chef de l'État congolais, et non du Zaire, on a déjà changé de nom. Il a annoncé aussi aux journalistes qu'il avait donné aux troupes gouvernementales jusqu'à 11 heures, c'est déjà dépassé, pour se rendre à ses hommes. M. Kabila précise que la direction de la rébellion avait décidé qu'il allait assumer à partir d'aujourd'hui les fonctions du chef de l'État congolais, et qu'il allait former un gouvernement de salut public dans les 72 heures. Une assemblée constituante devrait être mise en place d'ici 60 jours, et la constitution actuellement en place est suspendue. M. Kabila a demandé aux fonctionnaires de Kinshasa de rester à leur poste, il a lancé un appel. M. Kabila, les troupes de Laurent Kabila ont atteint leur objectif, ils occupent la capitale du Zaire. La dernière page du moboutisme se tourne, Kinshasa est tombée, tout a commencé ce samedi matin. M. Kabila, les premiers coups de feu, une caserne de la garde civile et quelques magasins sont pillés, il y a des victimes. M. Kabila, nous avons vu seulement quatre morts, on a entendu qu'il y a des autres qui ont mort, je ne sais pas. Et puis il y a aussi les faux militants qui ont pris des armées avec des balles, je ne sais pas. Et puis on a aussi commencé à piller du magasin. M. Kabila, au même moment, des soldats bloquent une rue qui conduit à l'hôtel Memling. Ils protègent le chef militaire de la ville de Kinshasa, le général Ellussi. Il sera battu en fin de matinée au camp de Kikambo. Certains soldats ont encore le sourire. On n'a pas perdu rien. Dans une rue parallèle, l'ambassade de France. Devant la porte, un gendarme zaïrois. Pour le moment. On a évoqué aussi ce matin déjà le fait que des soldats français auraient pu traverser le fleuve pour venir commencer l'évacuation de leurs ressortissants. Ça ne s'est pas produit encore. Écoutez bien, là non plus, je ne peux pas confirmer parce que nous avons été dans un endroit qui a été un peu animé dans la mesure où le fils du président Mobutu, Kongolo Mobutu, est venu ici un peu paradé, en tiraillant, un peu à gauche et à droite. Et alors nous avons, j'avoue, nous avons été relativement prudents. Donc je ne peux pas vous dire si l'ambassade de France a vraiment évacué ses ressortissants par le fleuve Zahir. Bien, merci Philippe. On vous retrouve à ça. Certains dignitaires du régime sont partis vers le Congo Brazzar et entre autres le fils du président Mobutu. Alors une petite dernière nouvelle, le gouverneur de la place de Kinshasa, le général Elsay, a été assassiné dans le camp de Kitambo. Bien, merci Philippe. On vous retrouve sans doute dans notre édition de 19h30. Si donc les rebelles n'avaient pas modifié d'une ligne leur plan, ils voulaient prendre Kinshasa, un point c'est tout, avant de négocier quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Et du côté du gouvernement Zahirois, pour ceux des ministres en tout cas qui n'ont pas fui en effet déjà vers le Congo Brazzaville, on a semble-t-il fait le maximum pour éviter un bain de sang. C'est en allant demander à la division spéciale présidentielle de déposer les armes avant l'arrivée des troupes rebelles que le chef d'état-major et ministre de la Défense, le général Maële, avait été assassiné déjà la nuit dernière. Christian Dupont. Le général Maële, 57 ans, avait été nommé chef d'état-major de l'armée zahiroise en décembre dernier, lors du retour à Kinshasa du président Mobutu. En avril, il devenait ministre de la Défense et vice-premier ministre du gouvernement Likulia. Cette nuit, il s'est rendu au camp Tchatchi, à l'ouest de la capitale, à un camp, où résidait ces derniers temps le président Mobutu, un camp où est caserné toute une partie de la division spéciale présidentielle, la seule à posséder des mortiers et des canons. Le but du général, probablement, calmer les hommes. Cela lui a coûté la vie. Selon certains, il aurait proposé de déposer les armes. Qualifié de traître, il aurait été abattu. Selon d'autres, son assassinat aurait été prémilité. On l'aurait accusé de double jeu. Le général Maëlle était un fidèle de Mobutu, un proche sur le plan idéologique, comme en témoigne cette déclaration en pleine phase de démocratisation. Likulia ! Rapport ! Avec qui que ce soit, et du côté du gouvernement zaïrois, pour ceux des ministres en tout cas qui n'ont pas fui, en effet, déjà vers le Congo, Brazzaville, on a, semble-t-il, fait le maximum pour éviter un bain de sang. C'est en allant demander à la division spéciale présidentielle de déposer les armes, avant l'arrivée des troupes rebelles, que le chef d'état-major et ministre de la Défense, le général Maëlle, avait été assassiné déjà la nuit dernière. Christian Dupont. Le général Maëlle, 57 ans, avait été nommé chef d'état-major de l'armée zaïroise en décembre dernier, lors du retour à Kinshasa du président Mobutu. En avril, il devenait ministre de la Défense et vice-premier ministre du gouvernement Likulia. Cette nuit, il s'est rendu au camp Chiachi, à l'ouest de la capitale, un camp où résidait ces derniers temps le président Mobutu, un camp où est caserné toute une partie de la division spéciale présidentielle, la seule à posséder des mortiers et des canons. Le but du général, probablement, calmer les hommes. Cela lui a coûté la vie. Selon certains, il aurait proposé de déposer les armes. Qualifié de traître, il aurait été abattu. Selon d'autres, son assassinat aurait été prémédité. On l'aurait accusé de double jeu. Le général Maëlle était infidèle de Mobutu. Les armées aéroises, vive les Aïrs, je vous remercie. La parole est à l'heure. Il n'a pas pu nous montrer lui-même qu'il était en bonne santé. Il avait un agenda assez serré aujourd'hui. Donc c'était la raison pour laquelle il n'a pas pu se montrer aujourd'hui. Mais on va essayer de faire le nécessaire. Tout va bien donc, selon Zanga Mobutu. Mais tout irait mieux en le montrant qu'en le disant. Et mieux encore en donnant à la presse la possibilité de poser des questions. En attendant, c'est le fils communicateur qui a répondu. Depuis son arrivée ici, de toute façon, il est en contact permanent avec les institutions, donc le gouvernement, les membres du Parlement et les chefs militaires, à savoir le général Maëlle. Est-ce qu'il envisage même d'entrer en contact avec le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila ? Nous espérons réellement que nous allons trouver une solution diplomatique. Je pense que les militaires se contentent de leur salaire. Qu'ils ne pillent pas, qu'ils n'extorquent pas. Qu'ils ne gouvernent s'occupent des militaires. Donc ils ne s'en sont pas occupés jusqu'à présent ? Mais écoutez, ça vous pouvez poser la question aux gouvernants. La ville, des images de civils en liesse, en ville aussi. Quelle est l'atmosphère ce midi ? Écoutez bien Jacques, d'où nous sommes, nous sommes au centre-ville. Nous n'avons pas encore vu la liesse populaire, étant donné que nous sommes au centre-ville et que dans le centre-ville, il y a encore des tirs. En fait, ce sont des tirs surtout au vieux marché. Il y aurait quelques pillages, mais tout serait relativement limité. Nous avons vu, il y a quelques minutes d'ici, une colonne de la DSP qui se retirait lentement, mais sûrement vers le camp Tchatchi. Et on nous dit que dans les minutes qui viennent, les premiers membres de l'Alliance pourraient arriver ici, boulevard du 30 juin. Il s'agirait des premiers éléments des troupes de Laurent-Désiré et Kabila. Ce sont surtout des jeunes gens de 12, 15 ou 16 ans. Et partout ils passent, ils sont passés déjà à Limété. Ils seraient déjà également à l'ancien aéroport d'Endolo. Ils sont accueillis par la population qui leur offre des sucrés, comme on dit ici, qui leur offre des boissons. On apprenait... Oui, on annonçait, Philippe, que Laurent-Désiré et Kabila allaient s'adresser à la population. Est-ce qu'à votre connaissance, il l'a déjà fait ? Non, mais d'après certaines informations, j'ai appris qu'une colonne de troupes de l'Alliance se dirigeait vers la voie du Zahir. C'est là que se trouve l'ensemble des émetteurs de télécommunications et également télé-Zahir pour faire une communication à la population. Mais je n'en sais pas plus. ... ... ... ... Rapport ! Sous-officiers, gradés, caporaux, soldats, gendarmes, matelots, parachutistes, commandos, gardiens de paix. Sous-officiers, les armées, les armées, les armées, les armées, pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Sous-officiers, các milliers, το Paper, các nhà hàng, các nhà hàng, các nhà hàng, các nhà hàng hàng, các nhà hàng les ailes à mabou konaye tozali babenga kabiso par agent de l'ordre tozali la mission yako kambabata bakofu tabiso foato kenogolakista batoundenge yako yibate les pareseux les tricheurs basali toko pe sa bango et toumou kwa na posa yako nyoko la bangote punir avec amour pas pour le plaisir de punir punir pour corriger mais bon a posa pas si pambate kasi mawa ene katé je répète mawa ene katé la pitié ne fait pas la force des armées discipline et à la bolingo et à la bame ni bangi baye basaïna éducation ya mapé et sika et à la bataille et à la bataille et à la bataille et à la bataille de la paix agent de l'ordre trop pas de la population on 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 C'est parti. La confusion qui règne aux Haïrs s'est répercutée jusqu'à la villa de Roquebrune-Cap-Martin que le président a regagné hier soir après sa sortie de l'hôpital de Monaco à 10 km de là. C'est du moins ce qui a été annoncé après coup car personne ne l'a vu et pas davantage ce matin où un point de presse avait été annoncé par son fils Nzangamobutu chargé de la communication présidentielle. Mais de président on ne vit point contrairement aux promesses. Le rapport de la santé il va bien, vous savez qu'il a quitté l'hôpital hier en début de soirée et contre gagner Kinshasa dès demain. Donc il arrivera à Kinshasa en début de l'après-midi. Mais c'est dommage qu'il ait...